1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous, et oui, votre bidou est encore plein de ce que vous avez mangé hier et vous avez choisi pour votre digestion du lundi 25 décembre d'écouter On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé sinon ce ne serait pas de l'impro Ho ho ho, tout simplement merci d'être là selon vos croyances Nous sommes le 25 décembre donc et l'épisode 13 d'On n'a rien préparé, bienvenue à tous N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir des petits sneak peeks de nos invités des petits exclus, des petits reels et plein de petites choses qui vont alimenter votre feed et continuer à faire que vous scrollez indéfiniment plutôt que de faire des choses constructives et qui vous donnent une réelle estime de vous Joyeux Noël ! Joyeux Noël et bienvenue sur On n'a rien préparé Je suis Emmanuel Enberg, je serai votre animateur du jour et je suis accompagné comme d'habitude par la trépidante Iseu Brassel Je suis trépidante, je suis Iseu Brassel Et par l'homme qui s'en fout à tel point de son animal totem qu'il refuse de le connaître Hicham El Amori Je suis juste pidant personnellement, pas très pidant, je suis juste pidant Tu es juste pidant Il est drôle Donc en fait du coup tu es peut-être un caméléon ou un phasme Ou alors juste Ou un poisson-pierre Peut-être que l'hippocampe c'est la sous-classe du cerf Vous savez quoi ? Allez, je regarde le totem maintenant là Oh my god Oh my god Je sens une animosité à mon égard parce que j'en ai partout Oui, vraiment Une animosité totem Attention, c'est un miracle de Noël L'ornithoron, évidemment l'ornithoron Imagine it, feel it, receive it Imagine-le, sens-le, reçois-le Dans ce cas, l'ornithoron, son symbolisme c'est de vous mettre au défi d'être vous-même Aïe Voilà Arrête de te heurter à la vie et sois toi-même Hicham Ou à mon pied de micro Ou à ton pied de micro Oh là là Et bien maintenant que les animos totem ont été tirés pour toutes les personnes présentes Nous pouvons réaccueillir la personne qui a rendu magique l'épisode d'il y a deux semaines Oui Elle dit oui comme si c'était elle Mais non Non, ce n'est pas Izo, c'est sa fille symbolique C'est un petit peu comme la rignée de mer de mon cachalot Arrête de dire c'est sa fille symbolique C'est la tienne aussi Arrête de dire c'est vraiment ta fille Elle a une personnalité en dehors de nous, ok C'est Alice Quatillon Bonjour et bienvenue Alice, ça va ? Comme il y a deux semaines, exactement pareil Exactement il y a deux semaines Est-ce que le réveillon de Noël s'est bien passé ? Eh bien très bien Oui, tu étais en famille comme d'habitude ? Comme d'habitude, oui On a mangé du bon bœuf Ah, et du porc ? Ou pas de porc ? Non J'ai une préférence pour le bœuf On a vu qu'il y a deux semaines ça a mené à des périples Très bien, eh bien Alice c'est un grand plaisir de te ramener ici De te recevoir à nouveau en notre humble masure podcastique Est-ce que tu es un peu superstitieuse Alice ? Non Est-ce que le fait de jouer pendant l'épisode 13 de l'émission Pour toi c'est un bon signe, un mauvais signe ou c'est neutre ? Tant donné que j'ai un chat noir, je pense que je ne peux pas me permettre d'être superstitieuse Ah très bien, eh bien Pomme dirait de toi que tu es sûrement une sorcière Est-ce que tu te sens un peu sorcière parfois ? Quand je suis avec mon chat noir, oui Mais pas le reste du temps ? Non, le reste du temps je me sens poisson chat Ah, donc la révélation d'il y a deux semaines a eu un impact sur ta vie ? Conséquent Oui Est-ce que tu peux nous livrer l'animal totem de Baptiste Ouatillon ? L'animal totem de Baptiste Ouatillon est un cachalot ? Évidemment Évidemment, il n'y a pas de doute Je le tire son animal totem, il suffit juste de penser à lui De penser à la couleur rouge du chakra de la couronne, c'est tout apparemment Eh bien non, parce que nous allons parler des personnes présentes Oui Eh bien Alice, on a parlé de ton futur espéré dans l'interunif et dans l'impro adulte Mais moi j'aurais envie de te dire, ça fait quand même 5 ans que tu es chez les ados de la FBIA Oui Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté, ce parcours d'un pro ado à la FBIA ? De la confiance en moi, parce que quand je suis arrivée dans ce monde délirant, poussée par mon grand frère délirant Je n'étais qu'une petite fille timide Qui n'osait pas voir les gens, regarder et dire bonjour aux gens J'étais toujours introduite par Baptiste Et puis depuis, maintenant, je d'ose dire bonjour aux gens Comme dit un grand philosophe, j'embrasse la vie Je dis merci à la vie d'elle Est-ce que ça t'arrive parfois, toi, d'introduire Baptiste à des gens ? C'est une bonne question Le népotisme aidant, non Eh bien, merci C'est chouette d'entendre que l'impro aide à avoir plus confiance en toi Vu qu'en plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit à l'épisode précédent Mais j'ai commencé à travailler comme salarié à l'FBA au moment où tu es arrivé Et donc, j'ai participé aux premières années avec toi Et puis après ça, je continue à voir tout ce que tu deviens Et c'est très beau Et travaillant encore avec elle pour le reste de la saison encore On finit la saison ensemble, chacune Tu donnes aussi, j'ai l'impression que tu partages beaucoup ta confiance avec les autres Et je sens que ça se contamine chez les autres aussi Donc c'est beau, c'est gentil Mais oui, je partage beaucoup de choses C'est chou Agréable Eh bien, nous allons arrêter là avec les compliments Le passage de pommade, de peur que sa confiance se transforme en prétention, c'est ça ? Absolument, de peur qu'elle est plus du côté du chat que du poisson Et nous allons faire ce pourquoi nous sommes là C'est-à-dire des impros Parce qu'on n'a rien préparé, c'est avant tout trois improvisations On espère du fun et de la bonne humeur dans vos chaumières Et ça commence tout de suite avec une impro qui nous est amenée par Izo Eh oui, alors aujourd'hui c'est Hicham et Alice qui vont improviser Une improvisation qui s'appelle Réplique imposée Parce qu'Alice, on va mettre un petit peu à l'épreuve ton talent Parce que tu en as, c'est vrai Mais est-ce que tu en as quand tu ne sais dire qu'une seule réplique ? Eh oui, alors que Hicham pourra dire bien tout ce qu'il veut Et toutes les bêtises possibles et imaginables Tu ne pourras dire que la réplique, s'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Sous toutes ces formes possibles et imaginables, évidemment, on compte sur toi Mais tu ne pourras prononcer en parole que s'il vous plaît Je vous donne tout de même un thème Allez Et votre thème sera Fil Fil C'est parti Est-ce que je peux... Est-ce que je peux couper le truc qui dépasse, s'il vous plaît ? S'il vous plaît Ah, je suis désolé, c'est le bout de la manche J'ai coupé, mais il y a le fil qui continue à dépasser Alors, j'ai légèrement décousu la moitié Je suis vraiment désolé S'il vous plaît, s'il vous plaît Pardon, pardon Bon, voilà Normalement Bon, ça, c'est des aléas C'est des aléas, voilà Mais je vous jure Votre redingote sera prête pour la cérémonie Ce sera parfait Ce sera parfait La cérémonie commence dans 5 minutes Je répète, dans 5 minutes S'il vous plaît, s'il vous plaît Oui, pardon Alors J'ai du scotch J'ai du scotch Voilà Non, c'est pas la bonne couleur Écoutez, je suis désolé Mais il faudrait que je la reprenne à l'atelier S'il vous plaît Mais je sais Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous me dites une redingote avec des bordures dorées Des brodures pour... S'il vous plaît C'est bien parce que vous êtes la fille de monsieur Oh là là Qu'est-ce que je vais faire ? Attention, on entre dans 5 S'il vous plaît 4 Voilà ma chaussette 3 2 1 Introduisez madame La fille du grand chambelan Dans sa parure royale Et future générale des armées S'il vous plaît Vous voulez prendre la parole madame ? Oh Euh Euh On est tous avec vous S'il vous plaît Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne vais pas faire le discours à votre option Je ne ressemble pas du tout à vous S'il vous plaît Peut-être avec un bout de rideau Voilà Avant-garde, avant-garde C'est beau, très beau Très beau En ce jour glorieux Madame a décidé de faire vœu de silence Oh Oh Chasteté Et par son Pas de chasteté Mais bien de silence Et que Oh retenue, retenue Oh Oh Elle gardera Sa bouche fermée Et aucun son n'en sortira Jusqu'à Une victoire majeure de sa part Comme ça C'est bon Oh bravo, bravo, bravo Bravo Qu'il vous plaît Infernal Ça c'est mon pire cauchemar T'imagines, tu dois monter sur scène Et ton costume ne ressemble plus à rien Moi c'est comme quand on laisse les costumes dans le théâtre Et le lendemain tu reviens Mais Antti, c'est quelqu'un qui les a déchirés Il a mis de la peinture dessus Et il te reste une heure Et tu fais quoi ? C'est terrible Tu fais jouer cette personne C'est terrible, c'est affreux Et il se moque de tout L'amour, ça mène Stop Viens, je vais reprendre en main ce que j'ai créé Et passer à l'improvisation suivante Pour redonner la parole très rapidement à Ise Puisque Ise et Alice joueront dans la deuxième improvisation de cet épisode Qui est une chanson Parce que oui, nous savons Alice pour t'avoir suivi toutes ces années Que tu as des capacités en chant qui ne sont plus à démontrer Et que tu vas pouvoir Elle connait le solfège, attention Que tu vas pouvoir Tu n'as pas tiré le solfège ? Oui, lui, le solfège, elle connait Tu fais neuf ans de violon sans faire de solfège Waouh ! Voilà, c'est ça Alice Soitillon Et elle est tellement Elle maîtrise tellement le chant Qu'elle va pouvoir flex devant les cops Pour reprendre un langage de jeune C'est carré dans l'axe Éclaté au sol Voilà, c'est posé Comme un poney Posé Et donc c'est une chanson que vous allez faire à deux Ah Manu, le poux sur le cœur de la jeunesse Le doigt sur le poux de la jeunesse Le doigt sur le poux de la jeunesse C'était mon rôle pour toutes ces années Wesh, wesh Les vrais savent, gros Et donc je vous ai choisi Une petite instrumentale libre de droit Vous avez un mot Et le mot que j'ai tiré au hasard On continue un beau petit fil rouge Au cours de cet épisode C'est chauve-souris Allez ! Votre mot sera chauve-souris Avec une instru Donc ça dure environ 3 minutes 39 Comme ça vous avez une idée Vous avez le temps de poser les choses Et ça commence maintenant Pendu dans mon château Je ne ressens plus la gravité Je vois le ciel s'étendre A l'envers, à l'envers Caché dans mon terrier Je te vois dans ton terrier Le tien au-dessus du mien A l'envers, à l'envers A l'envers, à l'envers A l'envers, à l'envers Viens, prends ma griffe Viens, tente tes ailes Imagine un monde, à l'envers A l'envers, à l'envers A l'envers, à l'envers A l'envers, à l'envers Je prends mon envoi J'ouvre mes ailes J'ouvre mes ailes J'ouvre mes ailes aussi Je ne vois rien Je ne vois rien Rien que ces ondes Que je t'envoie A l'envers, à l'envers Mon aile se plie Mon aile se tend Il n'est plus temps Oh non, plus temps Je m'en vais Ne me retiens pas Je vole vers le bas A l'envers, à l'envers Ne m'attends pas Je m'en vais sans toi A l'envers, à l'envers A l'envers, à l'envers Je me souviendrai de toi Sur le seuil À l'envers Sur le seuil À l'envers À l'envers À l'envers À l'envers Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qui ne l'étaient pas vraiment Moi j'avais entendu ça dans le premier couplet d'Alice C'est un lapin Qui espère tellement Et puis oui, et puis après on parle de déployer les ailes Mais finalement tu dis que tu la regardes depuis le sol Est-ce que finalement tout ça n'était pas qu'une espèce de rêve bleu ? A l'envers Lequel était au sol, lequel était au plafond ? Mais oui Dans ces moments de la nuit Où le ciel semble le sol Et le sol le ciel Où les chauves-souris semblent dans des terriers Et les civettes africaines semblent des chauves-souris Voilà ce que nous venons d'assister Mais sans plus attendre Nous allons passer à la troisième improvisation du jour Qui nous est amené par Hicham ? Tout à fait Et pour finir de manière ambitieuse Nous allons Faire une improvisation où Manu Et Alice vont Traverser différents styles Narratifs Oui Appuyés par de la musique Pour bien asseoir l'ambiance Je vais interrompre occasionnellement l'improvisation Pour donner ses titres Et ses changements de titre Votre mot sera Approche 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 Vous commencez librement votre improvisation Et c'est plus tard que je vous pourris la vie C'est parti Tu dois avancer ton pied Comme ça ? Là ? Je comprends Il doit être parallèle à l'autre pied ? Ou il doit être ? Oui Quand Oui Parallèle Mais du coup Attends Je les avance parallèles l'un à l'autre ? Oui Oui Ok Tu parallèles Je parallèle ? Ok voilà Et maintenant quoi ? Celui qui est derrière je le ramène devant ? Il faut que ce soit parallèle Écoute Je comprends pas comment est-ce que ça va faire Que le chien me repère pas De faire ça Mais les chiens ne connaissent pas la géométrie Et donc ils savent pas quand c'est une parallèle Et vu qu'ils ne connaissent pas Leur vue est basée sur les angles ? Oui Et donc si on dit Pause Sur cette incroyable réplique J'ai envie de dire C'est pas librement dur Je pense que c'est vraiment Ça va être un grand souvenir de cette saison Vous allez continuer cette improvisation A la manière d'un récit de Jules Verne Oh my god Technologie futuriste pour le 19ème siècle Grandes aventures Science hasardeuse En vérité Et peut-être un peu fantastique Et une soif de découverte C'est reparti Mais c'est absolument formidable J'ai étudié pendant longtemps ce comportement Et j'ai découvert les parallèles Mais donc Tant que nos corps ne forment aucun angle Ces créatures ne peuvent nous repérer Eh oui Mais la reine sera ravie d'en avoir dans son jardin personnel Jolie Allons de suite le parler Parler à la reine Ou est-ce que nous ne capturerions pas d'abord un ou deux spécimens Pour pouvoir les présenter à la reine immédiatement C'est sûr qu'elle ne croira plus s'il y en a ces spécimens Parallèles Oh je les entends Parallèles Soyons parallèles Est-ce que nous devons également être parallèles entre nous ? Ah Oh La logique dirait que oui Attendez Je vais sortir mon compas et le lui jeter en appât Hop Ça fonctionne et je tire C'est fascinant Mais voilà professeur regardez La bête est en cage Pause Vous allez continuer Cette improvisation A la manière d'un récit de fantasy celtique Je vous laisse Oui je sais pas J'avais envie de dire ça Un code particulier à la fantasy celtique Oui C'est de la fantasy mais dans un univers plus celtique Formidable Voilà Si c'est pas ça qui se passe C'est pas Et c'est parti Il nous faut maintenant traverser cette forêt Il nous faut Il va nous falloir la bénédiction de Kernounos Pour pouvoir passer indemne Je pense que nous devons sacrifier cette bête La reine La verra quand même même sacrifier Mais nous venons à peine de la capturer Déjà vous voulez que nous remettions son âme dans le grand cycle de la vie Oui non c'est vrai Je vais sacrifier mon bras Je suis dans la cage Je suis dans la cage Vous pensiez avoir capturé un animal ordinaire Par les griffes du grand cerf Par les cornes C'est moi l'esprit de Kernounos Alors que allez vous faire maintenant que vous m'avez en cage Vous voulez de ma bénédiction Je savais que c'était une mauvaise idée les parallèles Que pensez-vous que nous devions faire grande druidesse Vous n'allez rien faire bande de mortels A partir de maintenant vous ne marcherez plus qu'en angle droit Et tant pis pour vous Pause Pause Vous allez continuer cette improvisation Je suis très fier A la manière d'un soap opéra Oh my god Tout le monde à l'école ? Tout le monde voit ce que c'est ? Moi je voulais un petit rappel Soap opéra c'est les séries infinies à bas budget de télévision Où l'essentiel du budget c'est sans doute les costumes et le maquillage Et voire en fait pas grand chose Où c'est beaucoup des intrigues De tromperies des familles puissantes De l'argent Et du drama à petit budget Avec pas d'effet Et souvent des gens qui parlent Et souvent des gens qui parlent Et souvent des gens qui parlent Et qui jouent pas forcément incroyablement Maintenant que je vous ai maudit Pauvre Manon Vous girez assis chez la reine Les pieds en angle droit Je savais que c'était ta faute Tu m'as trahi encore une fois ? Mais Attends Je comprends pas dans le script C'est elle qui est en cage quand même Ça fait aucun sens C'est nous qui devrions lui dire des trucs C'est toi qui l'a capturé Et donc tu m'as trahi parce que t'as capturé Et tu savais que Ah ah ! Depuis le début Vous pensiez que j'étais avec vous Mais j'étais avec cette créature en cage Alors maintenant Marchez en angle droit Oh non ! Ok je vais marcher en angle droit Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça ? Et bien parce que depuis que je suis toute petite Je vous ai vu marcher sur les pieds de mon père et de ma mère Et je me suis dit que je me vengerais Et j'ai attendu d'avoir capturé cette personne dans cette cage Pour qu'alors vous deviez faire ce qu'on vous dit de faire Ah c'était si bien calculé C'est terrible Mais saviez-vous que dans ma famille ? Comment ? Dans votre famille ? Dans ma famille ? Non ! Eh si ! Ah mon dieu Je suis désolé pour ce qui va se passer Oh my god Vous allez continuer à la manière d'un récit cyberpunk Oh yeah ! Donc futur potentiellement très lointain Technologie très avancée Une société qui se délite avec des... Tout le monde se fait exploiter Très peu de solidarité dans les milieux Souvent un réseau internet Ou un truc comme ça parallèle Et un peu une vibe policière dans tout ça Souvent Donc euh... C'est parti Il se passera ce qui se passe Alors maintenant Tu vas mettre ta main sur la cage Pour que le DigiCode reconnaisse ton empreinte digitale Et tu vas prendre la place de ma petite copine qui est en cage J'avais tout prévu tu sais Comment ça ? J'ai arraché toute ma peau J'ai plus d'empreinte digitale Mon dieu c'est une peau synthétique ? Eh oui Ma main se trouve chez moi Mon dieu tous ces arbres ont des nanocaméras braqués sur nous Même ta copine n'est plus ta copine Je ne suis plus ta... Corruption détectée Corruption détectée Ah mon implant Je l'avais dit Dans ma famille On ne se laisse pas à corrompre Oh non Tu es... Tu es une IA ? Je suis une IA Tu parlais de ta famille en fait Tu parles des précédentes générations d'IA Tu t'es introduit dans mon cerveau nano C'est que tu as tout compris ? Bienvenue chez moi Pause Et vous allez terminer cette histoire Je suis très fier A la manière d'un film d'art martiaux asiatique A la manière d'un film d'art martiaux asiatique C'est parti On va quand même Emmener t'adulciner Auprès Du grand De l'unique Pas l'empereur Non Mais Je pensais que vous étiez une espionne du Lotus-Basin Vous pouvez arrêter de jouer la comédie Je n'avais pas signé pour ça Pourquoi m'emmener chez l'empereur maintenant Que celui-ci est abattu et au sol Car C'est pour ça que je suis venue Je dois ramener quelque chose à l'empereur Sinon c'est moi qui mourrai Eh bien moi aussi Je dois ramener quelque chose à l'empereur Ta tête Oh non Le héros a rencontré la falaise Le dragon a mangé la fourmi Mais j'ai J'ai une dernière Réjouissance Avant D'aller de l'autre côté C'est que je n'y serai pas seul Les gouttes de sang Désignent Et dessinent Une aube bien étrange Monsieur l'empereur Me voici maintenant face à vous Sachez que deux héros sont morts Pour ma présence ici Ils seront célébrés Vous Vous ne sortirez jamais d'ici Non Fin de l'impro Oh my god Le sop opéra Vous avez retenu Ah ils jouent mal Ok Ils sont nuls Ok d'accord Moi j'ai suivi le flow J'ai trop kiffé Et j'ai beaucoup kiffé Dans ma famille Dans ta famille Quoi ? Ouais Oui Suivre le flow 100% La partie superpunk était pas mal Mais oui La partie superpunk était vraiment cool Je pense que c'est des meilleures Parties superpunk qu'on ait fait du podcast Potentiellement Il n'y en a pas eu beaucoup On ne s'est pas beaucoup frotté au cyberpunk Non non Je pense qu'on l'aime Peut-être pour de futurs épisodes Récoutez toutes les saisons Et dites-nous combien de fois le cyberpunk apparaît dans ce podcast Bisous Et pendant que vous faites ça Alice Avant de nous quitter Puisque oui Nous avons déjà traversé les trois impros rituels de ce podcast Il nous reste un dernier segment avant de te laisser batifoler vers un futur que nous espérons plus radieux que le temps qu'il fait dehors actuellement Nous livrer ton coup de cœur du jour Mon coup de cœur du jour est musical Ah donc tu reviens quand même vers la culture Ouf ! On revient toujours à ses bases C'est Jérémy Bar Lozo Oui Bar Lozo Il a fait la partie de la soundtrack de la série Polar Park et il a fait notamment des musiques que j'apprécie fortement et il est très peu connu Ok Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait Est-ce que tu as un album ou une piste à nous recommander ? Ou la BO de Polar Park ? Moi j'ai bien aimé Change Your Mind Change Your Mind Très bien C'est assez doux assez calme relaxant Voilà Eh bien nous le mettrons en description du podcast Merci d'être venu pour ces deux épisodes C'était très agréable de te recevoir Merci d'être là Mais oui Et Eh bien Joyeux Noël Joyeux Noël et bonne année puisque notre prochain épisode sera dans l'année 2024 Oui Une bonne année à tous Espérons que l'année qui s'ouvre devant nous soit moins folle que l'année écoulée ou plus folle plus folle positivement Voilà Voilà Plus folle positivement que l'année écoulée C'est ce que je vous souhaite Mieux Mieux que la précédente et surtout pas moins bien En tout cas L'hippocampe et le héron N'hésitez pas à écouter vos sentiments et à les partager Alliez l'amour de soi Le chimpanzé ou le chat Alliez l'amour de soi de la civette La L'introspection du cerf L'auto-jugement Non mais justement le positif du cerf C'était ça C'était d'être gentil avec soi Ah bah voilà La gentillesse avec soi du cerf L'amour de soi de la civette Le poisson chat Poisson et chat Et soyez aussi mutants Et improbables Que le poisson chat C'est tout ce que nous vous souhaitons Pour cette année 2024 Merci Au revoir Alice Au revoir Au revoir Allez Allez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501